Salut à tous les NFLM, c'est Ezekiel, bienvenue sur la Ezekiel Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour ce starter de S21 et je vous montre comment bien réussir rapidement, facilement votre périple, bien entendu après quelques heures de jeu, forcément faudra passer par le côté farming. On est déjà niveau 70, peu importe, ce que je vais vous expliquer est valable à chaque début de saison et comment bien débuter chaque début de saison. Donc la base est bien entendu pour commencer une saison, ça va être de créer votre héros saisonnier, bien entendu, donc vous allez créer un héros classiquement, ici un barbare, la classe que vous désirez, la classe que vous souhaitez et surtout vous faites bien attention à avoir cliqué sur héros saisonnier en changeant avec L ou R, là c'est à vous de voir. Moi j'ai déjà fait, je suis déjà parti sur mon Demon Hunter, donc qui a été créé. Avant de lancer quoi que ce soit, ce que je vous conseille c'est, et je vous remettrai la petite vignette soit au-dessus de ma tête, soit le lien en dessous dans la description de la vidéo, c'est d'aller dans paramètres de partie, faille probatoire, et de faire cette fameuse faille probatoire, donc ça nécessite bien entendu de ne pas l'avoir fait dans la semaine, mais toujours, 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 quand une saison commence, ne faites pas la faille probatoire qui a été faite le lundi, puisque du coup ça va vous permettre de bien commencer votre saison. Vous allez valider cette faille probatoire, et du coup vous allez obtenir une cache probatoire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur votre personnage, vous choisissez votre difficulté, je vous conseille d'arriver dans l'acte 1, et choisir le mode difficile d'entrée de jeu. On lance la partie. Donc il va être soit débuté votre aventure, ici c'est continué, puisque bien entendu j'ai déjà pas mal joué, pas mal écumé les bancs sur Diablo 3, notamment déjà sur cette S21. Passons, et donc on va arriver directement dans la ville. C'est très bien. Et on va voir comment gagner un petit peu de temps sur ce périple, en tout cas pour obtenir notre fameux don d'Aedric, je vous le rappelle, qui vous offre un set complet lors de la S21, ici c'est le mantelé d'ombre sur notre Demon Hunter. Bref. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez directement vous diriger vers l'obélisque Néphalème, et vous allez récupérer votre récompense de faille probatoire. Vous appuyez sur A, et vous allez avoir, en bas à gauche, au-dessus de votre barre de vie, etc., l'objet cache oradique, je crois, qui va apparaître, enfin récompense de cette cache. Vous appuyez sur O, et vous allez voir la cache apparaître. Vous appuyez sur la flèche O, donc la flèche, multidirectionnelle, et vous appuyez ensuite sur A. Vous allez avoir donc tous vos objets de la cache qui vont s'ouvrir, qui vont se répandre sur le sol, vous ramassez tout, et vous ne vous occupez pour l'instant de rien. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous apercevoir que vous allez quand même récupérer 5 millions d'or, à peu près. Vous allez récupérer des cristaux de sang, vous n'y touchez pas, et vous allez récupérer pas mal de compos qui vont vous aider pour gagner du temps par la suite dans votre périple ou vos crafts. On y reviendra, là c'est vraiment une vidéo pour débutants, pour bien commencer votre saison. Je vous ferai une vidéo sur les gens un peu plus expérimentés qui veulent gagner énormément de temps au bout de la 3, 4e saison, même dès de la 2e saison, quand vous avez bien compris et que vous avez ultra kiffé Diablo. Bref, je vous ferai ça ultérieurement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer gauche et vous allez ouvrir votre périple. Vous avez donc, pour valider cette première session, première partie de périple, 9 objectifs. Dans ces 9 objectifs, vous allez pouvoir en réussir 3 instantanément, en même pas 3 minutes de jeu. Ça va être d'atteindre le niveau 10 ici avec le forgeron, atteindre le niveau 10 avec le joaillet, et atteindre le niveau 10 avec votre mystique. Pour cela, vous allez vous rendre auprès de votre forgeron. Vous allez, en cliquant sur R plusieurs fois, aller dans Apprendre, et vous allez spammer votre A. Normalement, ça vous coûte énormément de sous au début de l'aventure, mais comme vous avez 5 millions d'or, vous allez arriver au niveau 10 et être bloqué. Vous allez donc valider votre premier chapitre, enfin votre première partie de périple, en tout cas 1 sur 9. Vous allez faire la même chose avec le joaillet, toujours à prendre jusqu'au niveau 10, et la même chose avec la mystique, jusqu'au niveau 10. Vous avez donc validé 3 étapes sur 9 pour valider votre première partie de périple, qui, je vous le rappelle, ne vous donnera pas de don d'hydrique directement, mais vous donnera accès à la deuxième partie, puis à la troisième partie, puis à la quatrième partie, que je vous ferai dans une autre vidéo, bien entendu, qui iront beaucoup plus rapidement, puisque là, c'est le début, ça prend un peu plus de temps et ça se décante. Donc on a déjà validé 3 sur 9. Pour valider le quatrième, je vous invite à lancer une faille néphalème. Pour cela, on vous dit d'utiliser l'obélisque néphalème, qui est juste ici, sur cet acte 1. Il est présent sur toutes les villes de chaque acte. Avant de lancer ça, je vous invite à aller parler à votre classe similaire à vous, que ce soit le templier, l'enchantresse ou le brigand. Alors souvent, c'est le templier. Si vous êtes sorcier, vous parlez à l'enchantresse ou vous prenez l'enchantresse à vous. Là, j'ai pris le brigand, parce que là, sur le Demon Hunter, je voulais une arme à distance. Et ce que vous faites, c'est que vous allez dans compagnon, vous prenez son arme, qui a déjà été prise ici, donc là, mauvais exemple, je vais prendre le templier. Vous vous mettez, vous appuyez sur A, sur son arme, et vous faites, comme vous le voyez, en appuyant sur le stick gauche cette fois-ci, vous retirez son arme. Ça va avoir pour effet de vous le mettre dans votre inventaire, et vous l'équipez à vous-même. L'arme de base que vous avez, généralement, tape entre 2 et 3. Or, l'arme de votre templier, ou de la classe que vous avez choisi, tape à 7 ou 8. Donc, déjà, vous multipliez votre DPS par 2, ce qui va être monstrueux pour bien commencer votre aventure. Là, je vais remettre l'arme, parce que je l'ai déjà fait. Et à partir de ce moment-là, vous ouvrez votre faille d'Ephalem, et du coup, vous allez prendre pas mal de niveaux. Généralement, en terminant la faille, vous allez être aux alentours du niveau 10, à peu près 10, 11, concrètement, qui va être très bien pour la suite de cette aventure. Voilà, forcément, avec la montée en niveau que j'ai, je suis niveau 70, etc., on est en niveau normal. Donc, vous voyez, ça va très vite aussi. Si vous suivez mes conseils, il y a moins le côté speed. Mais vous voyez qu'une fois que vous avez les sets, etc., ça va assez vite, voire même très vite. Vous allez jusqu'à la fin de la faille, vous tuez le boss et vous en sortez. Vous clôturez la faille auprès de Horek, qui est ici. Vous allez donc avoir un gain d'XP en plus. Vous êtes à peu près, comme je vous le dis, aux alentours du niveau 10, 11, à peu près, en général, ce qui va vous permettre de débloquer autre chose. Une fois que vous allez revenu, vous avez terminé la faille et vous avez donc débloqué les 3, donc 4, vous êtes à 4 sur 9 dans votre première partie de périm, ce qui est plutôt pas mal, puisqu'en même pas 10 minutes, on a réussi à faire 4 sur 9. Ok, ce qui va vous prendre le plus de temps va arriver par la suite, bien entendu. Pour la suite, et comme vous êtes maintenant au niveau 10, 11, vous allez pouvoir avoir accès à certaines gemmes. Et la saison de la chasse est ouverte, eh bien, on va vous proposer de sertir 5 gemmes dans votre équipement. Et en plus, on va compléter à ça, eh bien, le nouveau départ. Le nouveau départ va vous permettre de vous demander de toucher 5 primes. Ces primes sont obtenues au niveau de la carte, ici, de relais, et ce sont les points d'exclamation. On se place au niveau de l'acte 1 pour plusieurs choses. Déjà, on va pouvoir réaliser nos 5 primes. Généralement, on a quand même 2 ou 3 boss sur cette map-là, donc on a quand même très rapidement une chance qu'un boss reproque. Le plus chiant étant Aranea, ça tombe bien mal puisqu'on tombe dessus, le plus facile étant le Roi Squelette, qui est l'Eoric, bien entendu. Une fois que vous allez finir ces 5 primes, vous allez donc valider assez facilement et rapidement une autre partie, qui va être toucher les 5 primes. Si vous avez un peu de chance en plus et que vous avez dans votre boucle tué l'Eoric, et je vous incite à vous déconnecter, relancer le jeu pour avoir cette prime avec tué l'Eoric, vous allez avoir la couronne de l'Eoric ou la couronne cassée de l'Eoric. Quand vous êtes Demon Hunter, normalement, vous avez quasiment 100% de chance de l'avoir. Pas de bol, moi, dans mon périm, je ne l'ai pas eu. Bon bref, on était à 4 de toute façon, donc on s'en fichait un petit peu. Une fois que vous avez fait ça, et dans cet élément-là, vous allez donc vous rapprocher du petit livre de Cain qui va identifier cet objet. Vous vous l'équipez, et vous allez donc avoir une chasse de disponible, si vous avez de la chance, encore une fois, dans votre objet. Si ce n'est pas le cas, vous allez voir Myriam l'artisante, vous enchanter votre casque jusqu'à obtenir chasse numéro 1. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez ici, et vous allez à votre joaillier. Donc on est d'accord qu'on a déjà validé éternel reconnaissancement, le nouveau départ, puisqu'on a validé 5 primes, on est donc sur la saison de la chasse est ouverte. Eh bien ici, vous allez faire très simplement, admettons que je vais mettre ça sur le masque de l'ombre, je veux mettre un diamant royal, je vais mettre 5 fois sur mon masque de l'ombre, je ré-enlève, je ré-enchasse la même chose sur mon masque, etc., et je le fais 5 fois. ce qui va me permettre de valider, eh bien, très rapidement, avec un seul objet, encore une fois, une partie de mon périple, et, eh bien, être déjà à 6 sur 9, ce qui est quand même déjà bien avancé. Ensuite, je ne vais pas le faire avec vous, mais pour continuer l'aventure, il vous reste donc les 3 derniers. Alors, le plus long, ce sera forgé dans les flammes, bien entendu, où il faudra atteindre le niveau 50. Là, il faudra continuer à faire des fine FALM, à faire des petits combats, et détruire plein, 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 plein de mobs pour obtenir le niveau 50. Là, il n'y a pas de mystère, il faut farmer, ce qui prend un petit peu de temps, et c'est pour ça que les experts ne suivent souvent, pas, voire quasiment jamais, le périple de cette aventure, puisque c'est un peu une perte de temps, on va dire ça comme ça. Une fois que vous avez atteint le niveau 50, ou même bien avant, il vous reste le bazooka crasheur de ténèbres et l'ambivalence. Alors, le bazooka crasheur de ténèbres et l'ambivalence se sont tués de boss, Bélial et Yzraël. Pour Bélial, c'est assez simple, il se retrouve dans l'acte 2, ici. Alors, on va se faire Bélial ensemble. Pour le trouver, c'est marqué souvent Bélial, sinon vous appuyez sur ZR, et vous avez tous les boss disponibles dans l'acte qui apparaissent. On va donc ici prendre Bélial, on va se le faire très rapidement, parce que là, au niveau normal, avec le niveau 70, plus les armes, etc., tout ce que j'ai, plus le speed que j'ai, ça va être très rapide. Tac, tac. Ok. Tac. même pas besoin de les taper, de toute façon, ça meurt très rapide. Hop, on passe les cinématiques pour gagner toujours du temps. On dépop les petits ZAD qui vont arriver à droite et à gauche. Ok, ok. Bélial va arriver, et une fois que Bélial va arriver, vous allez avoir deux phases avec Bélial. la première phase, ça va être, eh bien, tout simplement, de l'EPS. Voilà. Une fois qu'il est arrivé à un cinquième de sa vie, il va se transformer en gigamonstre. Alors là, vous allez passer largement plus de temps, bien entendu, sur ce monstre, puisque vous n'avez pas le même niveau et pas la même force. une fois que Bélial est tuée, vous allez donc valider, encore une fois, eh bien, une partie de votre périple. En plus, vous avez du loot, de l'argent, etc. Vous revenez sur la base de l'acte 2. Vous videz votre inventaire, vous recyclez tout ça. Chose faite. Ok. Ensuite, pour Israël, il est à Westmarch. Encore la technique du ZR, il est ici. Israël est là, dans Hauteur de Westmarch. On clique. Alors, attention, souvent, si la prime n'est pas de tuer Israël, vous allez avoir une ou plusieurs fausses flèches. Vous voyez, là, j'ai une flèche qui me dit de tuer X personnages, X mobs sur la map et de suivre la flèche jaune. Sauf que la flèche jaune, c'est tuer Panface Ban. On s'en fiche un petit peu. Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher Israël. Généralement, je dis bien, généralement, il est au sud. de la map. Très très bas. Après, la map est très grande. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des classes. Bon, au début, vous allez chercher un petit peu. Il n'y a pas de... Je n'ai pas encore trouvé de technique particulière pour trouver ce petit Israël facilement. Là, déjà, on va dépop, voilà, le boss qui va me faire gagner un temps phénoménal. pour moi, il est un peu plus sur la gauche. J'essaye d'aller vite pour vous montrer un petit peu tout ça. Il y a des faux chemins aussi qui vous bloquent, ce genre de chemin. De toute façon, ça va être indiqué, c'est une espèce de double porte vers le bas que vous ne pouvez pas rater. ce genre de chose, je crois. Voilà, c'est ici. Donc, vous avez un espèce d'escalier qui monte avec un autre escalier et vous allez arriver à la tour de Correlan. Donc, c'est vraiment sur la gauche de la map. Une fois que vous avez arrivé ici, il y a Israël qui proc. Bon, là, encore une fois, deux phases sur ce boss. Une phase où il est légèrement énervé jusqu'à sa vie là. Voilà. Et là, il enflamme tout et là, il est ultra vénère. Donc, attention, il one-shot généralement quand il vous jump dessus au bout d'un tiers de vie. Et là, vous continuez à le DPSC. Voilà. Pas compliqué. Attention à ses jumps. Attention à ses phases tournoyantes avec son bazooka. Vous avez tué Israël. Voilà, il ne reste plus qu'à farmer le niveau 50 et vous avez validé la première partie de votre périple qui, je vous le rappelle, ne vous donne pas accès au don d'Hydrig mais qui va vous permettre de faire la suite de l'aventure, c'est-à-dire d'arriver à votre chapitre 2. Chapitre 2 très important puisque c'est signe d'obtenir vos deux premières pièces de don d'Hydrig. Eh bien, écoutez, j'espère que cette première vidéo sur le périple de la saison 21 ensemble vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air, n'hésitez pas à commenter pour partager votre avis sur la vidéo et si vous voulez voir plus de ce genre de vidéos tutos débutants ou confirmés sur la chaîne, on se retrouve très bientôt sur la ZK Gaming pour de nouvelles aventures. Salut à tous et à bientôt. Sous-titrage FR